Est-ce que c'est possible qu'on prenne une petite photo ensemble pour illustrer ? Non, ça va pas être possible. Ça va pas être possible, très bien, on s'arrête ici. Hey, ici Clément pour le Web Toulousain. On se retrouve aujourd'hui au Festival International du Film de Fiction Historique pour rencontrer l'équipe du film Joseph réalisé par Aurel. Suivez-moi. Eh bien, bonsoir, messieurs. Merci de m'accorder ces quelques questions. Joseph, c'est le film que vous avez réalisé, Aurel. Il sort aujourd'hui, il appartient enfin au public. Est-ce que vous appréhendiez cette sortie ? Eh bien, pas du tout. Non, moi, j'appréhendais pas grand-chose. En fait, j'étais très content d'avoir terminé de le faire parce que c'est long, c'est compliqué, ça demande beaucoup de temps. Même si c'est passionnant, c'est quand même fatiguant aussi. Donc j'étais très heureux de l'avoir terminé. Et j'étais, on va pas dire confiant, parce qu'on peut jamais savoir ce qui va se passer. Mais en tout cas, je ne pouvais rien faire de plus une fois que j'avais terminé que de le livrer à ceux qui allaient savoir en parler, ceux qui allaient savoir le présenter à des salles et à des exploitants. Et donc, j'ai décidé de ne pas me stresser sur des choses que je ne maîtrisais plus. Donc voilà. Je suis serein, advienne que pourra. Et j'espère que le public sera au rendez-vous. Ce film, on le rappelle, c'est l'histoire de Joseph Bartoli. C'est un dessinateur. Question très simple. Enfin, simple ou pas. Pourquoi avoir voulu mettre l'accent sur cette période de l'histoire, en particulier ? Pour une raison très très simple. Enfin, une double raison. La première, c'est que c'est grâce au dessin issu de cette période que j'ai découvert l'œuvre et le personnage de Joseph Bartoli. Et deuxièmement, parce que ce qui vient, ça, ça vient de Jean-Louis Mulézy, le scénariste, c'était une manière d'être légitime à raconter cette histoire. Parce qu'on n'est pas espagnol, on n'a pas combattu le franquisme avec des armes. On n'a pas vécu dans des camps de concentration. Mais par contre, on est français. C'est un film français. Et donc, raconter cette vie-là, ce personnage-là à travers ces camps, c'était tout simplement nous permettre une part de légitimité pour raconter cette histoire. C'est un film d'animation qui est particulier. Ce n'est pas le type d'animation qu'on voit aujourd'hui dans un cinéma plus blockbuster, plus mainstream. Pourquoi avoir choisi ce type d'animation-là ? C'est un choix qui est arrivé assez tardivement parce qu'à un moment donné de la fabrication, de la production, on se « heurtait » à différentes problématiques. Narratives, de mise en scène, de production de façon générale. Et ce choix-là qui est venu du fait que je ne me sentais pas maître de l'outil d'animation. Et donc, j'avais besoin de maîtriser toute la chaîne de fabrication pour être sûr de ce que j'allais raconter, ce que j'allais faire passer comme message. En tout cas, être sûr de le raconter du mieux que je pouvais. La seule solution, c'était de passer par ce que je savais faire qui était le dessin. Et en plus, ça permettait de rendre hommage à l'outil qu'utilisait aussi Josette. Et puis, ça a permis de débloquer tout un tas de choses, y compris de la narration, puisqu'on est dans la mémoire d'un vieux monsieur mourant qui raconte une histoire qui s'est passée 60 ans auparavant. Et donc, l'absence ou le manque, entre guillemets, de fluidité de la mise en scène du fait d'avoir enlevé du mouvement d'animation résonnait fortement avec cette mémoire erratique. Vous disiez tout à l'heure, Bruno, je vous écoutais sur scène, que votre grand-père a fait partie du cœur de cette histoire. Quelle a été votre réaction quand on vous a proposé le scénario ? C'est le hasard, en plus, parce qu'Aurel ne le savait pas. Aurel, je crois qu'il a eu envie de me proposer... Je ne connais pas l'histoire de Sergi Lopez, de Morel, de Valérie Lemercier, d'Ecrous et tout. De Silvia D'Ecrous, tout ça. Mais pour moi, il a eu envie parce que je crois qu'un jour, j'avais parlé d'un de ses dessins dans une émission où j'ai été invité avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'émotions. Un très beau dessin, inspiré de la vague d'Okuzai. Une émission où j'ai été invité. Qu'après, il m'a entendu parler de mon rapport à Guernica, une toile qui a hanté au sens le plus joyeux du terme. Il y a des fantômes néfastes et puis il y a des fantômes plus joyeux. Celui-ci, c'est un fantôme joyeux, mais qui a beaucoup préoccupé mon adolescence et notamment la cohabitation avec mon papa. Je crois que tout ça mêlait et il ne s'imaginait pas à quel point effectivement c'est quelque chose qui me touchait plus profondément au travers de ce grand-père que je n'ai quasiment pas connu et dont je n'ai eu l'histoire qu'au travers justement des souvenirs de mon père. C'est pour ça que ce film qui est basé sur des souvenirs un peu diffus, comme ça un peu parcellaire d'une mémoire oubliée qu'on essaye de réanimer comme ça. Tout ça a fait qu'effectivement, je le disais tout à l'heure en présentation du film, ça m'aurait fait très mal de voir ce film et d'être passé à côté. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, comment les planètes se sont alignées, comment l'instinct, l'intuition d'Aurel a fait qu'il s'est dit « Tiens, l'autre là, il serait peut-être pas mal pour faire ce film. » En plus, il me file le rôle de celui qui va se découvrir une humanité, enfin une humanité qui est chez lui latente, on le sent, il y a quelque chose de très délicat, très bienveillant chez lui, mais une ignorance totale de ce qu'il découvre dans ce camp et au travers du personnage de Joseph, il ne sait pas d'où ils viennent, quelle guerre ils ont perdu, il ne comprend qu'une chose, c'est que cet homme, Joseph, pour pouvoir être libre, pour pouvoir témoigner de ce qu'il est en train de vivre, il a besoin de deux choses, un papier et un crayon, et il lui tend ce papier et ce crayon. Et je trouve que c'est un geste d'une immense humanité avec les moyens qui sont les siens. C'est-à-dire que c'est un homme assez frustre au départ, Serge, mais petit à petit, il va devenir son ami, il va devenir son confident, il va l'accompagner. Donc voilà, je ne sais après tout pas nécessairement comment je m'y suis retrouvé, mais je sais pourquoi j'y suis et ça me chavire le cœur. J'ai vu dans le générique de fin, c'était écrit comme quoi vous avez travaillé sans l'image. Est-ce que ça a changé votre façon de faire d'habitude ? Oui, oui, bien entendu, mais on avait travaillé sans images, c'est vrai, sans les dessins, il y avait des esquisses quand même. Vous étiez dirigé quand même, vous avez le content. Et puis surtout, voilà, c'est ça, on avait quand même et Aurel et le scénariste et Georges et tout, qui avaient une vision très claire de ce vers quoi ils voulaient nous faire tendre. Après, on a fait des propositions, mais ce n'est pas si difficile que ça après tout, de travailler les yeux fermés et de s'imaginer dès lors que l'histoire vous passionne, de s'imaginer. Et puis, on a quand même cette qualité, je veux croire, nous tous, la CRJ, François, Valéry et d'autres. Voilà, un peu de métier et après, c'est une histoire de curseur. Aurel était là sur les curseurs, un peu moins, un peu plus, etc. Mais il avait très vite conscience que nous étions concernés par l'histoire et qu'on ne pouvait pas passer à ce côté. Et donc, on n'était pas venu en gros cachetonner, quoi. Voilà. De toute façon, même si on avait voulu cachetonner, on n'aurait pas pu parce que vu ce qu'on était payé. Je passe la parole au producteur. Dans le film, il y a ce personnage âgé, la version plus âgée de vous, qui n'a... Oh, je voulais citer. Il mange Gérard Hernandez, en plus, qui est mon vieux pote. Pardon, bien entendu, vous avez raison. Gérard Hernandez qui joue moins vieux, effectivement. Qui narre l'histoire à un jeune homme. Là, vous êtes filmé pour YouTube. Ma chaîne YouTube fédère un public jeune relativement. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces jeunes-là pour aller voir ce film cette semaine en scène ? Je ne sais pas s'il faut leur dire quelque chose. Parce que je ne sais pas si on doit dire aux gens ce qu'ils doivent faire, etc. Après, est-ce qu'on leur a donné envie ? Est-ce qu'on leur a donné envie ? Tout ce que je peux dire, c'est qu'à un moment donné, ils ne pourront pas interroger leur présent et leur présent compliqué sans, à un moment, aller voir ce genre de choses. Et à partir de là, ils en font ce qu'ils veulent. Ils en font ce qu'ils veulent. Mais c'est un film qui, à travers le personnage du jeune qui reçoit ce récit, en fait, on se rend compte que c'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée qui permet à chacun, finalement, de se poser des questions. Et après, qu'on retrouve dans les collèges, dans les lycées, finalement, il y a un moment où on éprouve le besoin. On a trop de récits de gens qui disent, finalement, mon grand-père, je ne vais pas parler. Ou je ne vais pas poser la question. Et toute cette question, non pas de savoir d'où on vient pour une sorte de culte des racines, etc., mais simplement, à un moment, se relier. Et à partir de se relier, se poser des questions sur ce qu'on vit aujourd'hui. Parce que le film, ce n'est pas une leçon d'histoire. Si ce n'était qu'une leçon d'histoire, je ne suis pas sûr. Moi, par exemple, j'aurais eu envie de le produire. C'est bon, il y a des cours d'histoire, il y a des trucs, etc. C'est comprendre, en fait, ce que c'est que l'histoire. Bien sûr. C'est un film qui appelle à la vigilance, à l'idée de rester sur ses gardes. Il y a une très belle phrase avec laquelle j'ai grandi. Mon père me disait toujours, il m'est odieux de suivre autant que de guider. Et ce film parle de ça. Ni panurgien, ni autant pour se sentir un chef. Juste être vigilant, en alerte, pour comprendre qu'à le moindre moment, il le disait, Georges, tout à l'heure, le neveu de Joseph. Il disait, dès lors que vous croyez être résigné, que vous baissez les bras, que vous dites, finalement, ce n'est pas si grave. Voyons comment ça se passe si on donne le pouvoir à des gens qui, dès lors qu'ils l'ont, ce pouvoir, en abusent de manière absolument scandaleuse. Après, il est souvent trop tard. Donc, pour pas qu'il soit trop tard, effectivement, les jeunes, chacun à leur niveau, ceux qui vivent ces temps présents très singuliers et un peu troublés, peut-être que ce film peut leur dire, voilà, ça vaut le coup de rester vigilant, de rester attentif à ce qui se passe autour de nous, parce qu'il y a vite des hyènes qui peuvent très, très bien se nourrir des charognes de l'histoire. Il faut faire gaffe. Juste, si je peux rajouter un mot, pour moi, ce que ça porte, et bien sûr, chacun est libre d'aller voir ou pas ce film, mais ce que j'aimerais que ce film porte auprès des plus jeunes générations, c'est à quel point la curiosité est la meilleure des qualités. On dit souvent que c'est un vilain défaut, et en fait, cette phrase est horrible. La curiosité est la plus grande des qualités, et en fait, le jeune garçon, Valentin, dans ce film, est ouvert à la curiosité grâce à son grand-père. Et au-delà du récit historique, la curiosité permet d'ouvrir les yeux sur le monde, et ça, c'est, à mon avis, ce qui est le plus important. Et juste, il n'y a pas grand-chose à rajouter, mais juste une chose. En fait, tout ce qu'on fait, nous, c'est que des questions de désir. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de leçon, il n'y a pas une raison pour aller le voir, etc. Il y a le désir d'Aurel, il essaie de me le transmettre, parce qu'à un moment, il sait que c'est moi qui vais devoir le transmettre à d'autres pour arriver à ce que ça rende possible. Il arrive à agréger d'autres désirs, ça arrive devant un public qui a du désir ou pas, et en fait, c'est juste retrouver quelque chose qui soit de cet ordre-là. On ne fait pas les choses pour quelque chose, on n'est pas en train de... Après, ça fait son chemin, c'est évidemment des films dans lesquels chacun met ce qu'il est, mais c'est avant tout aussi une affaire de désir. C'est une grande sorte d'avoir les noms de ceux qui n'y sont pas allés. Il y aura des sanctions, parce que moi, je veux bien le désir, tout ça, mais il y a un moment, il faut bouger, d'accord ? Je les mettrai en commentaire, on fera ça. Merci messieurs, merci pour tout. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram, ainsi que ceux du Web Toulousain, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire tout simplement ce que vous en avez pensé. Moi, je vous laisse ici, je vous embrasse, je vous aime, et je vous dis à très très vite dans le Cineclem. Ciao !